... Sayın Cumhurbaşkanı, Kıymetli Heyet Üyeleri, Saygıdeğer basın mensupları, Chers membre de la presse, ve saygıla, 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 saygıla. Dans le cadre de notre périple en Afrika, y compris Angola, Togo et Nigeria, nous sommes dans la seconde étape de notre périple et nous sommes ravis, je suis vraiment ravi d'être avec vous. C'est la première visite officielle d'un président de la République de Turquie réalisé au Togo, qui est un pays ami. Mon cher ami, le président de la République, Nya Singbe, était venu me rendre visite à Ankara, je l'avais reçu à Ankara en 2014, à l'occasion de la cérémonie d'investiture. Les visites de haut niveau que nous avons réalisées ces derniers temps ont permis à nos relations bilatérales d'enregistrer un essor important. À l'occasion de ces visites, de nombreux accords ont été signés et nous nous sommes mis d'accord sur les domaines de coopération. Avec M. le président de la République, lors de l'entretien en tête à tête et les entretiens entre les délégations que nous avons réalisées aujourd'hui, nous avons évoqué comment développer encore davantage nos relations bilatérales. En fait, avec le Togo, nous avons des opinions et des approches qui se concordent sur de nombreux sujets. Dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et militaires, nous avons le souhait de développer davantage notre coopération. Avec mon cher ami, nous avons également procédé à des échanges de vues sur les questions régionales. La Turquie suit avec reconnaissance les efforts de politique extérieure actifs menés par la République du Togo pour la résolution de manière pacifique des conflits dans la région et dans le continent africain. Nous avons ouvert notre ambassade à Lomé le 1er avril 2021 et j'espère que d'ici la fin de l'année, le Togo inaugurera également son ambassade à Ankara. Cher membre de la presse, le Togo mérite vraiment les éloges dans le cadre de sa lutte, du soutien qu'ils nous ont apporté à notre lutte contre l'organisation terroriste faite. Avec les instructions de M. le Président de la République, il nous a soutenus pour la fermeture des écoles affiliées à Fêteux au Togo et pour le transfert de ces écoles à notre fondation Marif. Je tiens à le remercier au nom de ma personne, de ma nation et de mon peuple pour sa droiture déterminée. À l'heure actuelle, deux écoles de la fondation Marif à Lomé ont lancé leurs activités et notre fondation Marif dispense d'une éducation de qualité et apportera de nombreuses contributions au système éducatif togolais et également aux élèves togolais. Je dois également indiquer qu'une école de sport va également être inaugurée par la fondation Marif. Nous nous sommes mis d'accord avec eux. Et concernant nos relations économiques, bien qu'elles ne soient pas au niveau souhaité, elles se développent. En 2020, nous avons atteint un volume commercial de 148 millions de dollars. Et dans le cadre de votre plan de développement national 2018-2022, les sociétés turques sont prêtes à apporter leur contribution pour les investissements dans les domaines du tourisme, de l'agriculture, de l'énergie et de la construction au Togo. Et notre coopération dans le domaine du développement, nous la poursuivons de manière déterminée. L'agence turque de coopération du développement TICA depuis 2012 a réalisé et a réalisé au Togo de nombreux projets dans le domaine de la santé et de l'éducation. De la même manière, jusqu'à aujourd'hui, le nombre des étudiants togolais ayant bénéficié des bourses turques est de 89. Nous espérons que ce nombre augmentera encore davantage. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la pandémie et le Covid-19, nous poursuivrons et maintiendrons notre solidarité. Le Togo, le Burkina Faso et la Liberia vont recevoir le soutien du Conseil turc qui va apporter une subvention de vaccins à ces pays. L'Azerbaïdjan qui est membre du Conseil turc et la Hongrie qui est observateur vont permettre de vous transmettre les vaccins. Je tiens à remercier sincèrement mon cher ami le président de la République et tout le peuple togolais pour l'hospitalité dont ils ont fait preuve à l'égard de ma personne et à l'égard de ma délégation. Merci. Bonsoir monsieur le Président. J'ai reçu de vos télévisions togolaises. Monsieur le Président Erdogan, pourquoi avez-vous inscrit le Togo à l'agenda de votre visite en trois étapes sur le continent africain ? Pourquoi le choix du Togo ? Monsieur le Président. Lorsqu'il y a eu les élections présidentielles, vous savez que son excellence monsieur Niasimbe avait assisté à la cérémonie d'investiture que nous avions eue à Ankara et depuis ce jour-là, j'avais une promesse à tenir vis-à-vis de mon très cher ami et je lui avais promis que j'allais effectuer cette visite officielle au Togo et je pense avoir tenu ma promesse avec ma visite aujourd'hui. Monsieur le Président du Togo, depuis quelques années, on assiste au raffermissement des relations entre la Turquie et les pays africains, ce qui apparemment dénote un intérêt certain d'Ankara pour le continent. Mais pour vous, quelle appréciation faites-vous de cette vitalité qui caractérise désormais les relations entre la Turquie et nos pays africains ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme c'est la première fois que je prends la parole en public après l'entretien que nous avons eu en tête-à-tête, je voudrais profiter de cette opportunité pour redire mes souhaits de bienvenue au Président turc, Son Excellence, Monsieur Recep Tayyip Erdogan et à toute sa délégation. Monsieur le Président, au-delà de ma modeste personne, c'est tout le gouvernement et tout le peuple togolais qui vous accueille. nous sommes très heureux de cette visite que vous effectuez dans notre pays. Même si elle est brève, je pense que ce qui est le plus important, c'est que vous soyez là. Et cette visite que vous effectuez, disons un peu l'aboutissement d'une série de contacts que nous avons eus qui a commencé par, vous l'avez rappelé, ma visite en Turquie pour vous féliciter après votre élection en 2014 et qui s'est poursuivie depuis par de fréquentes visites des délégations du Togo vers la Turquie, mais également de la Turquie vers le Togo puisque j'ai eu le plaisir d'accueillir votre ministre des Affaires étrangères l'année dernière au mois de septembre. Donc, cette visite, c'est un aboutissement, mais c'est également un point de départ. Vous avez souligné que le niveau de notre coopération n'est pas celui qu'on aurait souhaité voir, mais je crois que c'est un défi que nous nous lançons. Aujourd'hui, à travers notre PND, nous avons mis en oeuvre un certain nombre de réformes importantes qui nous permettent de jouir d'un climat des affaires plutôt favorable et nous connaissons la force, la qualité, l'ingéniosité des investisseurs turcs. Pour en venir à votre question, cher monsieur, nous devons reconnaître pour le féliciter que le président de Recep Tayyip Erdogan s'est beaucoup investi pour le développement, le raffermissement, l'approfondissement des relations entre notre continent et son pays. Et je ne sais pas, mais je crois que depuis qu'il a pris ses fonctions, il a visité au moins une vingtaine de pays africains. Et je crois que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de notre continent, un dirigeant qui n'est pas de ce continent a effectué autant de visites et visité autant de pays. Et si ces visites se poursuivent, c'est que les investissements turcs sont aussi reconnus pour leur qualité. ceux qui ont eu la possibilité de visiter le centre de conférence au Sénégal ou le Convention Center à Kigali ou alors en Guinée équatoriale des bâtiments en Libye ont pu voir que cette coopération elle est active et elle est fructueuse. Et je crois que si cette progression est continue, c'est que l'appréciation que moi je porte qui est naturellement positive est partagée aussi par d'autres pays de la sous-région. Donc je souhaite que dans un monde où malheureusement parfois les intérêts égoïstes prennent le dessus que la solidarité et la coopération entre l'Afrique et la Turquie s'affirment davantage. Monsieur le Président, je souhaiterais aussi que dans le cadre du G20 où votre pays ici a eu vous siégé, je sais que votre voix porte, je pense que vous pourrez être aussi le défenseur des pays africains parce que la pandémie a beaucoup affecté nos économies et je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées à ces difficultés-là, notamment dans le cadre du G20 et dans leurs relations avec les organisations multilatérales. Je vous remercie. Merci à son excellence. Je voudrais particulièrement souligner un point. Effectivement, nos visites en Afrique ont été nombreuses et tout au long de ma carrière en tant que Premier ministre et Président de la République, j'ai effectué un total de 38 visites dans 28 pays africains et cela continuera à se faire. Hier, j'étais donc en Angola. Aujourd'hui, je suis ici au Togo et nous allons nous rendre d'ici au Nigeria et dans très peu de temps, je reviendrai en Afrique pour une tournée qui va encore comprendre 3-4 pays et je vais revenir et revenir. J'ai une question à vous adresser dans votre intervention d'il y a quelques instants, vous l'avez également. mentionné la lutte avec l'organisation terroriste FETE. Vous avez rappelé l'approche du Togo à ce sujet. Vous allez avoir un entretien avec également le Liberia et le Burkina Faso aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Sont-ils au même niveau ? Merci beaucoup. Je voudrais effectivement remercier mon cher ami Nia Simbe pour sa sensibilité particulière à l'égard de la FETE. Évidemment que nous allons parler de cette lutte contre l'organisation terroriste FETE avec les leaders du Burkina Faso et du Liberia. nous voulons bien sûr que ces pays soient également éradiqués puissent éradiquer la FETE puisque c'est une sensibilité commune. tout d'abord monsieur le président de la République soyez le bienvenu dans le continent et dans la région Fatma Aslan de représentante à Dakar de l'agence Anatoly j'aimerais avec votre permission adresser une question en français. Fatma Aslan représentant l'agence Anatoly à Dakar. En fait je voulais savoir quelle est votre priorité dans un partenariat proche avec la Turquie que ce soit dans l'industrie de la défense ou l'industrie de la construction ou tout d'autres demandes. En bref monsieur le président qu'entendez-vous en tant que partenaire de la Turquie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous savons tous que nous sommes dans une région qui est troublée et qui connaît de multiples crises sécuritaires et qui malheureusement pâtit du phénomène du terrorisme. Dans ce contexte chaque pays est amené à se prémunir contre les actes terroristes mais également à coopérer avec ses voisins parce que ce sont ces deux dimensions qui nous permettront de réduire le phénomène terroriste. Et quand je dis se prémunir le Togo s'est doté d'une loi de programmation militaire avec une vision claire des menaces et une des menaces est la menace terroriste. Nous connaissons les capacités militaires de la industrie militaire de la Turquie. Nous nous sommes rapprochés d'elle. Le président a indiqué tout à l'heure qu'une délégation du ministre de la sécurité et de la ministre des armées s'y était rendue. donc nous avons nous travaillons déjà dans ce domaine là et ça fait partie d'une de nos priorités parce que vous avez mentionné tout à l'heure le plan national du développement si nous n'avons pas la sécurité si nous n'avons pas la stabilité je ne pense pas que les investisseurs turcs prendraient le risque de venir dans notre pays. Donc oui la défense et la sécurité sont une priorité pour nous. Les autres priorités sont ceux que connaissent beaucoup de pays africains c'est-à-dire la construction d'infrastructures le Togo a pour ambition de devenir un des hubs logistiques de l'Afrique de l'Ouest et pour cela il faut des infrastructures performantes j'ai rappelé tout à l'heure la qualité des investisseurs et des entreprises turques dans la construction donc ce volet là sera aussi touché. Je peux également parler de l'agro-industrie qui est une des priorités de notre gouvernement qui nous perd qui nous incite à transformer nos produits avant de les exporter et pour cela nous avons créé un parc industriel à Détikopé qui n'est pas très loin d'ici qui est à 12 kilomètres je pense que nos amis turcs pourraient trouver idéalement des espaces pour installer leurs usines. En tout cas l'Afrique a entamé un grand mouvement vers l'intégration vers le marché unique continental je pense que derrière nous c'est le marché africain qui peut s'ouvrir aussi aux investisseurs turcs. Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le Président. J'aimerais vous adresser la même question. Dans notre coopération avec le Togo que repose sur le fond sur quel fondement repose notre coopération et dans quel domaine nous souhaitons développer notre coopération. Je travaille moi en Afrique de l'Ouest ces derniers temps dans le domaine de l'institut de la défense la Turquie a entrepris a signé de nombreux accords avec divers pays africains. Est-ce que cela serait le cas également avec le Togo ? Qu'est-ce que nous attendons du Togo comme partenaire ? Merci beaucoup. En fait, avant tout, dans mon intervention, j'avais aussi répondu à cette question. Je vais la réitérer. Dans le domaine politique, militaire, économique, sécuritaire, dans tous ces domaines, nous savons que le Togo se situe dans une position très stratégique dans la région. et avec le Togo, nous pouvons jeter les pas en question. Dans le domaine de l'industrie de la défense, bien sûr, nous avons des pas que nous pouvons jeter conjointement ensemble. Dans le domaine de l'agriculture, également, nous pouvons jeter des pas ensemble. Et à part cela, en particulier, concernant le terrorisme, pour ne pas que ce terrorisme ne s'infiltre dans cette région, nous pouvons jeter des pas de coopération militaire. Nous l'avons, et je l'ai également indiqué à mon cher ami lors de notre entretien en tête à tête. Dans tous ces sujets, nous allons continuer à figurer aux côtés du Togo. Merci. Alors, toute notre gratitude à leurs excellences, le chef d'État de Turquie et du Togo. Nous n'allons pas abuser de leur temps. Nous leur disons infiniment merci d'avoir su répondre à ces quelques questions de la presse et de nous avoir éclairés sur l'importance de leur rencontre à l'occasion de cette rencontre historique de son excellence, monsieur le président de la Turquie en terre togolaise. remercions leurs excellences et leur disons infiniment merci d'avoir pris part à cette conférence de presse qui ainsi prend fin avec leur aimable permission. de la Turquie en terre togolaise. 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 de la Turquie en terre togolaise.